Le projet de loi sur la fonction publique a franchi une étape décisive avec sa présentation aujourd'hui en Conseil des ministres. Jour choisi justement pour des rassemblements partout en France contre cette réforme rejetée par l'ensemble des syndicats de fonctionnaires. On en parle justement avec deux représentants de la CFDT ce soir. Sophie Leport, bonsoir à vous. Bonsoir. Et Jean-François Bourdoncle, bonsoir à vous. Merci à tous les deux d'être sur notre plateau. Une loi donc qui selon le gouvernement doit rendre la fonction publique plus attractive et réactive. Est-ce que ce n'est pas nécessaire aujourd'hui finalement ? Alors qu'elle soit plus attractive, oui. Mais après il y a le moyen de le faire et de ce fait-là. Il faudrait peut-être plus être dans la valorisation des actions et peut-être donner des moyens également de faire correctement le service que l'on a à rendre au public. plutôt que d'envisager de passer la main à la contractualisation des tâches que l'on mène déjà jusqu'alors et également revenir sur un tas de mesures que la fonction publique et le statut que cela impose doit, voilà, revenir sur des missions telles que celle-là en disant c'est comme ça qu'on rendra la qualité du service que l'on doit rendre au public. Alors qu'aujourd'hui on se pose la question de savoir quel est le service public qu'attendent les citoyens finalement. Qu'est-ce que vous lui reprochez vous à cette loi Jean-François Bourdoncle ? Cette loi déjà elle arrive après un an de négociations, un an de discussions puisque c'est le 1er février 2008 qui avait eu cette annonce faite par le gouvernement. Et donc on arrive après un an de négociations, de discussions qui ont abouti pour quelques points importants. Mais le compte n'y est pas du tout sur certains points et notamment sur un recours accru aux contractuels avec tant des conditions qui ne vont pas permettre effectivement une amélioration positive du service public. Il y a également aussi d'autres points notamment sur les contractuels et je l'ai dit et également sur les instances avec les instances qui sont CHCT et CET qui sont réunies à l'une seule. Les instances du dialogue social. Alors qu'est-ce que ça va changer ça concrètement ? Qu'est-ce que ça changerait ? Qu'est-ce que vous proposez vous ? Parce que selon le gouvernement finalement il y a trop d'instances différentes pour dialoguer et ça complique le dialogue social. Vous n'êtes pas d'accord avec ça ? Alors ça c'est déjà quelque chose qu'il faudrait nous prouver que cela complique le dialogue social. Moi je peux vous donner un exemple très concret. En Gironde sur les collectivités territoriales qui ont le dialogue social en leur sein, c'est-à-dire dans les comités techniques, l'intégralité des collectivités, mis à part le département de la Gironde, ont souhaité le paritarisme. C'est-à-dire être que les employeurs, la représentation des employeurs soit parité égale avec la représentation des représentants du personnel. C'est-à-dire qu'ils le veulent ce dialogue social, ils le recherchent. Donc à nous dire qu'il faut le supprimer ou en tout cas le réduire, cela n'est absolument pas probant aujourd'hui. Alors c'est un texte qui s'inscrit aussi dans un objectif de suppression de 120 000 postes de fonctionnaires. D'ici 2022 on sait que c'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Quels sont les secteurs de la fonction publique finalement qui vont être le plus impactés par ces suppressions de postes ? Comment ça va fonctionner ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète vous ? Mais par définition, effectivement. Par définition, ça nous inquiète. Imaginez qu'effectivement le service public puisse être amélioré, parce qu'il y a effectivement des possibilités pour l'améliorer. Ça ne passe pas automatiquement par une baisse aussi importante de postes et surtout une modification à ce point du statut des personnels. et notamment, par exemple, avec l'évolution, on l'a dit tout à l'heure, par rapport aux instances, mais faire en sorte que les personnels qui sont actuellement dans la carrière et gérés par des commissions administratives paritaires soient changeantes maintenant et n'apparaîtront plus. Et les commissions administratives paritaires ne seraient plus gérées uniquement ou sollicitées uniquement pour des mesures très ponctuelles, propres à la discipline notamment. Ce que je peux vous donner aussi comme exemple, c'est de dire qu'effectivement, des suppressions de postes, on sait très bien, déjà, elles ont commencé à être annoncées. C'est dans les ministères, notamment des finances. Vous savez qu'il y a des mouvements actuellement. On veut supprimer des trésoreries, c'est-à-dire être encore plus éloignés de la proximité du trésor public. C'est effectivement avoir des accès numériques maintenant à toutes les démarches que l'on peut faire en ligne. Sauf qu'on a bien le retour qui nous revient de personnes qui ne sont pas en capacité de faire les démarches eux-mêmes. Oui, mais pourtant, vous êtes d'accord qu'il faut moderniser la fonction publique. Mais qu'on la modernise, c'est une chose. Mais qu'on accompagne quand même les gens dans cette modernité. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas moderne dans la fonction publique. Je ne pense pas que les fonctionnaires ne soient pas modernes aujourd'hui. C'est ça que je voudrais aussi qu'on change un peu, cette vision. On a l'impression que le fonctionnaire, c'est avec le vieux veston, c'est un cliché qu'il faut absolument arriver à faire changer. Parce qu'un fonctionnaire, c'est quelqu'un qui accueille les enfants le matin quand ils arrivent à l'école et qu'ils sont gardés. C'est des enfants qui vont être instruits après. C'est quelqu'un qui va les nourrir le midi parce qu'il y aura une cantine. C'est celui qui va ramasser les poubelles des citoyens dans la journée. C'est celui qui va soigner, que ce soit à l'hôpital comme dans les EHPAD, qui est quand même aujourd'hui vraiment dans l'actualité aussi. On l'a entendu par exemple avec cette crise sociale, les gilets jaunes demandent plus de fonctions publiques. Donc c'est paradoxal finalement. C'est paradoxal. Alors c'est là où on nous met à la marge en disant le service public peut être rendu par d'autres personnes que des agents de la fonction publique. Et nous on dit qu'aujourd'hui, un agent de la fonction publique, c'est celui qui est le garant que l'on va rendre le service dans la neutralité, dans l'équité et dans la transparence. Un rapport qui a été révélé hier par le Figaro qui indique que 310 000 agents seraient en poste moins de 35 heures par semaine. Alors bon, c'est encore un cliché peut-être. Mais est-ce que les fonctionnaires travaillent trop peu finalement, Jean-François Bourdon ? C'est un cliché. Et puis discuter un rapport qui est sur des bases comme celle-ci et fait sur une petite partie, le panel des personnes que ça représente est très faible par rapport aux 5 millions de fonctionnaires. Donc effectivement, on est sur une considération qui mérite quand même un petit peu de... Des chiffres un peu faussés selon vous. On va peut-être terminer en parlant rapidement de ces deux rassemblements qui s'annoncent demain donc et pour les modes d'accueil de la petite enfance pardon et ce week-end dans les écoles. Vous pouvez nous en dire un mot rapidement ? Alors demain, rassemblement Place Péberlan à Bordeaux de midi à 14 heures qui concerne effectivement les personnels qui accueillent les enfants jusqu'à 3 ans. parce qu'il y a effectivement aujourd'hui des mesures et un projet pour toucher, on va dire, au nombre d'encadrants par enfant. Également la qualification pour accueillir et encadrer ces enfants. Et là, on met tout de suite un premier veto en disant attention, aujourd'hui, penser qu'un enfant coûte cher quand on en est à réduire son espace d'accueil, c'est-à-dire qu'on passerait de 7 mètres carrés à 5,5 mètres carrés, on est sur de la gestion de chiffres et on n'est pas sur de la gestion humaine et on est encore sur le principe de dire qu'un service doit être rendu correctement au public. Voilà, donc mobilisation sur la Place Péberlan demain sous la forme d'un pique-nique et mobilisation également samedi dans les écoles contre la loi Blanquer. Pas spécialement dans les écoles puisqu'on sera présent dans toutes les grandes villes de la région, notamment à Nouvelle-Aquitaine, mais aussi au niveau national, présent aussi à Bordeaux à partir de 14h pour un défilé et pour aussi refuser cette réforme de l'école Blanquer et refuser également ces suppressions de postes qu'on évoquait tout à l'heure et qui sont très nombreuses, mais qui sont compensées par des heures supplémentaires. Donc on voit bien que les suppressions de postes, les 120 000 postes de suppression dans la fonction publique se traduisent aussi par des effets un petit peu différents. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur notre plateau. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada